C'est l'histoire d'une maison plantée sur les hauteurs du village médiéval de Sauve. C'est le coup de cœur de Soraya, artiste peintre, et de son mari, musicien. La bâtisse accueille depuis deux ans, comme un trait d'union entre ciel et terre, des artistes de tous les horizons. L'émotion était très forte parce qu'il y a un côté intemporel, ces vieilles pierres, mélangées avec cette terre, cette lumière. Et on s'est dit, ben voilà, on va prendre le virage à 90 degrés. Et on a osé, avec un peu de poussière d'étoiles et un grain de folie, créer quelque chose qui n'existait pas. Mais ça parle quand même d'amour. Ça parle de ces gens qui se mélangent et qui se nourrissent de la différence de l'autre. Entre ciel et terre, c'est aussi la rencontre de deux femmes. Alors aujourd'hui, je suis les ciels et Soraya est la terre, mais des fois, on échange. Et plus concrètement, moi, je m'occupe surtout de la partie communication. On fait la programmation ensemble et Soraya, la programmation et puis l'accueil dans la maison, les contacts avec les artistes. On peut y voir des expos à tous les étages et entendre des musiciens séduits à leur tour par cette ambiance. J'aime beaucoup la Cévenne et le Gare. Dans une époque, je habite en douze. Donc, pour moi, pour revenir ici, pour faire des choses comme ça, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment génial. Qu'ils viennent des Etats-Unis ou du Cameroun, ils adorent l'intimité avec le public que procure la vieille maison. C'est comme une prière parce qu'on n'a pas besoin d'un grand spectateur, d'un grand spectacle, pardon, d'un grand public pour faire du blues. C'est un peu intimiste. C'est aussi entre l'Afrique, l'Europe. C'est une histoire, en fait. C'est l'histoire de l'humanité, si vous voulez. La culture a posé ses valises à la Maison des Comptes de Sauve jusqu'au 10 juillet.